Salut la team, le jeune Brian Bemo a donné son accord pour rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Ça ne veut pas forcément dire que Brian Bemo va au Qatar, non. Samuel Leto disait récemment que personne n'a sa place assurée pour le Qatar. Brian Bemo qui vient de donner son accord va devoir travailler dur en ce début de saison pour avoir son ticket pour le Qatar, comme tous les autres joueurs. Ce qui est bien avec ce Brian Bemo, c'est que c'est un joueur polyvalent dans l'attaque bien sûr. Il peut jouer en même temps milieu de couloir, en même temps attaquant de pointe. Ça fait qu'il doit avoir un peu plus la concurrence en attaque avec les Moumingamale, les Toko Ikambi, les Abouaka, Vincent. Ça va faire un peu de la concurrence en attaque. Déjà notre point faible n'est pas l'attaque, mais Brian Bemo peut être un plus pour cette attaque. C'est un très bon joueur. Brian Bemo en 3 saisons en Angleterre a fait 143 matchs, 35 buts et 25 passes décisives avec Brentford. Brian Bemo a fait pratiquement toutes les sélections jeunes en France. Des U17 aux U21, Brian Bemo a joué au total 10 matchs avec l'équipe nationale de France. Mais aujourd'hui, Brian Bemo a donné son accord pour l'équipe nationale du Cameroun. Il n'a que 22 ans. Il n'a pas attendu aussi longtemps comme certains avant de donner son accord. Il a 22 ans. Il a accepté de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Je vous expliquais récemment que les gens doivent bagarrer désormais pour venir jouer avec le Cameroun. Ça doit bagarrer fort pour porter le vert ou jaune désormais. Ce n'est que le début. Vous allez voir une vague de joueurs de binationaux qui doivent accepter très vite de venir jouer avec le Cameroun. Il y a une difficulté actuellement. Il faut que l'AfricaFoot revoie cette difficulté. En fait, dans les sélections jeunes, on ne part pas chercher les binationaux. C'est interdit à l'AfricaFoot. Mais je crois qu'on doit revoir cette loi. Il faut inclure les binationaux dès les sélections jeunes. Pour que même étant jeunes, ils ne partent pas jouer avec l'équipe de France ou bien les autres pays. Il faut revoir cette loi. C'est vrai que c'est pour favoriser les joueurs locaux. Mais là, nous sommes aussi dans un objectif où on veut garder tous nos joueurs. On veut avoir tous nos joueurs avec nous dès le début. On ne veut pas attendre que la France, comme d'habitude, donne tout au jeu et on prend le produit déjà prêt. Nous aussi, on veut participer. On aimerait aussi participer à l'éclosion des footballeurs tels que Brian Bemo. Actuellement, c'est déjà un produit fini. Mais désormais, il faut revoir cette loi. Là, on va aussi inclure. Peut-être qu'il faut inclure un pourcentage de binationaux qu'il faut appeler dans les sélections jeunes. Peut-être qu'on peut dire 10%. Ça encore, ça peut faire l'affaire. Ça peut faire que de temps en temps, on part de piquer les binationaux. On ramène. Là, ils ont au moins un parcours déjà avec les sélections jeunes. Qu'on ne soit plus en train d'attendre le produit fini comme ça se fait jusqu'aujourd'hui. Donc, les gars, comme je disais, je vais faire une vidéo bien détaillée sur Brian Bemo que je vais déposer sur la page YouTube. N'hésitez pas de vous abonner. C'est pratiquement le même. Allez, la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, les gars, abonnez-vous et partagez toujours les vidéos. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.